Holycube ? Holycube ? Holycube ? Il est mort ou quoi ? Holycube ? Non c'est pas toi. Holycube ? Holycube ? Ah bah t'es là, vous voyez il est pas mort. Il est toujours là Holycube. Et oui, salut tout le monde, ça y est, je suis là, vous inquiétez pas, je suis pas mort, etc. Et bah écoutez les amis, pour ceux qui m'ont engueulé, etc. Bah sachez que c'est des vacances pour tout le monde. Non mais même pas en plus, parce que moi j'étais en train de bosser comme un fou. Comme un fou et j'avais pas forcément de temps pour le PC. Donc ça y est là, je commence à être de retour, vous inquiétez pas, les vidéos ça sort quand ça sort, quand j'en ai envie et quand j'ai le temps, il n'y a pas de soucis. Là j'en ai envie et j'ai le temps, donc j'ai envie de dire, super, c'est parti. Je suis tout seul, nous sommes dans Snapshot 14W et 32D, pour ceux qui ne savent pas encore, on est passé. Donc il y a pas mal de trucs à faire maintenant. On va dormir un coup. Voilà, ça c'est par exemple un bug de la Snapshot. On va dormir un coup et puis on va essayer d'exploiter quelques trucs de la Snapshot ensemble. Faut que je vous montre l'église aussi, j'ai avancé pas mal. Voilà, l'église à vous montrer, le truc de la Snapshot. Par exemple, les bannières, j'ai vu qu'on pouvait faire plusieurs effets assez sympathiques pour la déco. Bon, on ne construit pas vraiment quelque chose de médiéval, donc on ne va pas se faire de drapeau. Mais, 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 j'avais vu quelque chose de très intéressant. Si je le fais en bleu, par exemple, j'en ai pas assez. Est-ce que j'ai du lapis ? Le lapis en bas, je vais prendre du blanc. Super. Et de la laine, c'est, 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 c'est pas là. OK. Il va encore y avoir des trucs dans les commentaires. Oh, t'as rappé faire ton inventaire. Ah bon, gna 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 gna. Ça va être un peu de discute aujourd'hui, pas de stress, pas de, pas d'engueulade aussi, j'espère. et je tiens à faire un petit point j'ai vu que c'est le tout début d'épisode tout vous êtes sûrement encore tous toujours là vous n'avez pas encore zappé donc du coup je vais en profiter pour vous dire tout de suite ma pensée sur ce qui s'est passé déjà le fait que j'ai pas fait une vidéo pendant quoi trois semaines j'avais sorti de vidéos sur cs etc trois semaines j'ai vu une haine envers certains c'est un truc de un truc de barge quand même s'il faut se dire je fais les vidéos pour le plaisir des gens et de voir des gens dire ouais tu profites de nous tu te fais du blé sans faire de vidéos tout ça c'est tout ça alors sachez que non je ne fais pas tout quand je fais pas de vidéo déjà et même quand j'en fais je peux vous dire que c'est pas c'est pas non plus la folie donc je fais les vidéos pour le plaisir et si je commence à avoir des commentaires vraiment dégradant ou insultant c'est la première chose qui va me donner envie d'arrêter ça c'est sûr donc à éviter enfin sauf si vous voulez que que j'arrête mais voilà ça c'était le premier point deuxième point un peu plus sympathique je serai sûrement soit son game show avec croix ça se passe en octobre donc ça soit son jeu je referai une vidéo pour vous donner des nouvelles de ça et qu'est-ce que j'étais parti chercher j'ai ça j'ai ça il manque du bois c'est ça plus que du bois 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 et je croyais qu'on peut on peut faire des sticks d'une autre couleur maintenant je vais regarder ah non 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 c'est ça dépend les planches en fait ouais c'est ça c'est en fonction des plonges parce que le craft de la barrière a changé hop 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 voilà parce que maintenant pour ceux qui savent pas la barrière elle se fait comme ça non c'est l'inverse voilà comme ça la barre c'est comme ça et ça en donne 3 c'est normal en même temps un peu plus de bois du coup si je dis pas de conneries le porte-armure hier sans faire quelques-uns on va se faire un peu plus de style déjà voilà ça je veux faire avec vous parce que du coup ça ça vous permet de voir les nouveaux kraft 1 pour ceux qui l'ont pas encore encore vu voilà ça ce sera parfait donc c'est ce stack par 16 et puis je suppose il faut mettre je pense qu'il faut mettre tiens on va en être là parce qu'il faut mettre l'armure dessus ça semble logique chercher de l'armure swag je dois avoir des armures en or qui traînent le truc du genre allez voir ça sera pas un épisode de 50 minutes aujourd'hui mais on va essayer d'exploiter tout ça puis je voulais vraiment faire un point sur le fait que bon déjà ça y est les vidéos reprennent et calmez vous un ce qui est les petits rageux là évidemment je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais voilà faut que faut pas faut pas faut pas croire je vous dois rien d'accord donc ce qui se passe je vous dois rien je fais des vidéos parce que j'en ai envie et pas parce que vous me demandez vous comprenez voilà après je répète ça c'est fait partie je sais qu'il y a une énorme masse silencieuse qui regarde les vidéos etc sur on va dire sur dix mille vues je dois avoir quinze commentaires ou dix commentaires peut-être qui qui m'engueulent au sujet des des vidéos que j'en mets pas assez etc donc et voilà c'est vraiment un tout tout petit pourcentage et je m'adresse qu'à ces personnes là rendez vous compte un peu de ce qui se passe c'est pour les autres franchement excusez moi si en plus de me répéter pas mal à ce niveau là et voilà c'est très c'est très le parlage dans la barbe je me suis quoi je voulais prendre une deuxième armure une armure en or et puis une armure en en maille il ya que mikey maille de toute façon excusez moi c'était pourri on j'ai un peu de merde ici voilà ça c'est pour l'église ça aussi ça aussi voilà super et la pioche délicate magnifique donc je voulais de la maille de la maille de la maille de la évidemment pour tout le reste il a gueule master carte hop ça va lasagne tu qu'est ce qui se passe tu retournes les tomates mon cheval devient fou devient complètement cinglé alors j'ai changé de souris j'ai mis un peu moins de sensibilité ça se ressent peut-être pour vous parce que c'est vrai que dans les épisodes que je faisais il y avait pas mal de deux mouvements on va dire et ça peut donner le tourner à certains c'est moi en même temps moi vous savez avant j'avais un pc bon modeste on va dire c'est un soit disant un pc gamer mais bon à la fin je tournais à très peu de fps et du coup de tourner à des fps de ouf ça me fait vraiment du bien et du coup j'en profite et puis du coup je bouge peut-être un peu trop vite ça va être bien ça hop voilà c'est pas mal ça j'aurai peut-être pu lui donner une épée ou un truc du ouais une épée deux épées voilà deux épées pour faire genre aussi si tu as vu la famille bien tranquille dans allez à dire deux épées s'il vous plaît voilà normalement peut lui mettre je crois je fais comme ça non non à l'eau je sais qu'on peut mettre comme on fait non non pas lui mettre d'épées ah je sais plus comment on fait je sais plus si plus si plus réfléchis non bah écoutez je trouverais moi même ellipse bon bah j'ai pas trouvé désolé chercher un petit moment j'ai vu qu'on pouvait taper une commande et c'est bon sur les cubes les commenter pas forcément c'est pas forcément à ce qui se fait le plus on va dire sinon on avait dit une bannière 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 ça c'est pareil j'avais vu le craft il ya deux secondes mais j'ai oublié ne bougez pas bannière 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 non c'est ça mais avec un stick hop ouais ok elle va me falloir du colorant bleu voilà comme ça et puis je sais qu'il fallait faire une espèce de forme de phallus pour faire ce que je voulais voilà comme ça ça donne un effet un peu drape un peu miroir comme je voulais et je vais essayer de voir pour le mettre à genre ici un voyant on se fait pas ton miroir que ça ah je suis déçu ok ça se récupère ça c'est cool ouais ça fait pas ton miroir que ça je pensais mince alors mince 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 bah du coup du coup du coup je vais en faire un deuxième ce soit symétrique je vais en faire un deuxième ouais je pense qu'ici vous savez quoi merci pour la miniature il me faut de la laine j'en ai pas beaucoup de la laine non il n'y en avait pas ici il faut que j'aille à la bergerie j'ai la bergerie on va y aller de suite j'ai encore des interpearls magnifique hop et puisque que dehors on va pas prendre lasagne parce que la bergerie est juste là hop est là bien le bonjour monsieur le berger bien le bonjour les moutons merci bien les moutons tiens je vais vous tondre un petit coup d'ailleurs si je vais reposer parce que je vais être blindé s'il y en a qui sortent le butin je préviens ah voilà ça fait plaisir un peu de laine partout bon ils sont un peu on pourra pas mettre élevage en plein air sur la sur la fiche mais au fait on va vérifier un truc désolé ouais nous avons de l'agneau un du mouton maintenant on va pouvoir faire des blanquettes on va pouvoir faire des méchouilles on va pouvoir faire des kebabs ça c'est cool ça c'est cool ah non ça c'est bien 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 je suis bien content plus tant qu'on en parler de ça de pouvoir faire de du mouton du coup on va pouvoir se faire un élevage de moutons parce que ça c'est doublement c'est doublement intéressant avec la laine et la bouffe voilà une nourriture qui pourra s'avérer utile donc là j'en ai louté deux j'ai l'outil je crois moi j'ai l'outil 3 j'en ai louté deux donc est-ce que ça doute bien comme les cochons ça doit être comme les cochons si on a louté deux parce que les vaches elles ont eu plus que ça généralement après on peut jamais savoir en en tapant un seul ok donc un deuxième puis on refait la forme phallique voilà super ça se stack pas tiens la sagne arrête qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre oui il y avait un autre truc qu'on pouvait faire est-ce que j'ai ce qu'il faut là ouais est-ce que j'ai encore ce qu'il faut ouais 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 j'ai encore ce qu'il faut tac 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 on va faire ça aussi ouais je m'amuse hein là c'est un peu genre d'amusement parce que je fais rien de très intéressant mais je 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 change un peu la base pour l'adapter en fonction des nouveautés voyez où est-ce que je l'aimais ce que je trouve que ça fait un peu et c'est bien pour une chambre ça ça fait un peu effet papier peint bizarre si je mets ça là ouais ça fait comme miroir ça fait comme un miroir moi j'aime bien je mette ça comme ça c'est tout con ça fait même limite serviette ça fait serviette bougez pas je commence à avoir trop d'idées ça y est ça va être l'épisode de 50 minutes ça fait serviette si je mets une serviette ici non ça fait décoller ça fait moche ici faudrait que je pète ça ouais ça fait serviette ouais j'aime beaucoup ouais c'est ça ça fait serviette magnifique écouter hop était ici puis on va faire la même chose on va dire qu'on est une grande famille qui a besoin de plusieurs serviettes ouais écoutez c'est bien comme ça ça fait pas bannière ça fait vraiment serviette comme ça ouais j'aime bien moi ça donne un un petit plus à la salle de bain alors voilà ça c'est fait qu'est-ce que je voulais faire d'autre oui je voulais un éclairage un peu plus bleu je sais même plus comment on fait les ah non il en faut 8 c'est vrai euh non il faut euh je sais plus oui il faut 8 glaces pour la colorer ah là 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 je suis rouillé hein il y a plein de trucs que je me souviens pas en même temps ça fait ça fait quasiment en mois que j'ai pas joué euh voilà magnifique donc voilà merci bien mais donc j'ai plus de beacon ici parce que j'ai déplacé où est-ce que je l'ai foutu je sais plus mais je l'ai déplacé à un endroit euh dont je dont je me sers pas mal euh ah oui c'est vrai le live le live faut qu'on y passe aussi c'est important euh si je casse ici ouais ça c'est bien ça c'est cool je pourrais faire une mairie quand je ferai ma mairie je mettrai mes trois bicones à la mairie avec bleu blanc rouge hein parce que je vaux bien parce que comme ça ça fera les pieds au ray qui est belge euh magnifique alors ça c'est bon je vous ai montré bon bah en fait on a plein de trucs à faire faut que je vous montre ce qu'on avait fait au live aussi parce que j'avais fait mon premier live euh il y a quoi il y a un mois un mois et demi peut-être euh j'avais un bout de rediffusion mais je vous l'ai pas mis car déjà bah j'ai pas eu le temps déjà et aussi parce que bah il y avait que le début j'ai réussi à avoir que le début après ça buggait donc euh après ça buggait donc euh c'était pas... donc juste le début c'était pas forcément intéressant parce que c'est là où je faisais les réglages etc puis on a... j'ai pas construit énormément en vidéo donc du coup voilà je vous l'ai pas mis euh... mais je vais vous montrer euh ce qui a été fait du coup j'avais... oui pendant le live j'avais préféré euh... plutôt que continuer mes réglages et euh... ennuyé du coup les gens qui regardaient le live j'ai préféré euh... favoriser ceux qui étaient présents qui avaient pris la peine de... de regarder... enfin de... de lancer le live etc... pour... pour regarder donc du coup j'ai arrêté euh... de filmer parce que c'est ça qui faisait buggé et euh... du coup le live s'est très très bien passé donc du coup voilà voilà ce que j'ai fait euh... à l'église j'ai commencé le côté droit pas mal hein hein il commence à être bien rempli euh... j'ai commencé à fignoler la toiture ici faudrait que je rejoigne ici par là donc là c'est un nuage hein... qui coupe du coup on voit mal ici voilà j'ai commencé le... le côté bien comme il faut ici il y a tout ça là qui... qui embête que je viens de répéter à la pioche du coup voilà voyez ça ça avance hein... ça avance tranquillement bien... bonzaï... tranquille ça avance pas mal j'en ai profité pour la gêne c'est cool bah les vitres bleues je m'en servirai plus jamais du coup je vais l'étager donc là donc l'église voilà l'église c'est bon je vous ai montré après de l'autre côté il n'y a rien qui a changé c'est toujours la même euh... donc je rappelle l'église Saint-Jacques hein de Compiègne là où j'habite s'il y a des Compiègnois euh... vous connaissez sans doute l'église Saint-Jacques hein là où... en plein centre-ville donc voilà que j'ai fait euh... pour ceux qui l'ont déjà vu euh... ils se rendent compte que je l'ai fait beaucoup plus grosse que... que la vraie bon parce qu'en fait la tour euh... je sais pas moi la tour elle doit être euh... de... de mon bout jusqu'à... jusqu'à ici à peu près on va dire quoi elle est beaucoup moins grande mais ça... j'aurais pas pu mettre des détails quoi donc c'est beaucoup moins intéressant et euh... voilà moi je trouve que ma tour elle pète comme ça et plus petite elle aurait été moins bien moi je la trouve très bien ma tour avec le... le clocher que Roi m'a aidé à faire enfin... que moi j'ai aidé Roi à faire plutôt parce que c'est lui qui a... qui a décidé un peu... ce qu'on faisait... du coup voilà je suis bien satisfait de ce bâtiment là euh... quand il sera fini euh... je serai très fier par contre je vais me mordre les doigts pour l'intérieur parce qu'il va être é-norme ma femme me le dit souvent donc euh... excusez-moi on va se rendre au spawn ça fait un petit moment je crois qu'il y aura eu de nouveau dans le nether peut-être faire une ellipse pour se rendre... non on a le temps... on a le temps... c'est parti hop je vais quitter le wiki aïe... je disais je vais quitter le wiki voilà alors on s'y rend à pas beaucoup d'éclairage par ici en même temps c'est pas de la glace euh... comme il faut allez... il y a peut-être des trucs qui ont changé au spawn je sais que Roi a fait une barrique à frites hum hum on va voir si j'ai une lettre depuis le temps... non toujours pas... j'ai pas d'amis un bébé pigmètre par chouka ouais ça c'est pas nouveau enfin c'est nouveau enfin c'est pas nouveau non je veux dire vous avez épierre oui c'est le chemin d'épierre vous voyez il a bien... ouais il a pas fait semblant bon et pire il a fait une petite pause au lit cube ouais il s'est bien... c'est bien embêté quand même hein parce que là il y a du boulot hein on va faire ça jusqu'à chez lui et on va pas aller jusqu'à là bas mais c'est vrai que... pfiou... il y a du taf hein moi j'ai pas... j'ai du mal à... à me dire il faut que je fasse un chemin pour le nether tout ça c'est tellement secondaire pour moi voilà le beau spawn tout décoré tout bien euh... moult poulet là dedans voilà la baraque à frites que je vous parlais tout à l'heure et en live c'est par là que ça se passe il me disait j'ai frites gratos ouais je veux des frites merci ah il y a marqué frites en plus il a tout renommé quoi sérieux moi si t'as renommé je vais pas t'embêter je vais te les laisser c'est gentil en tout cas on a des frites ça c'est cool ça ressemble pas trop mais on a des frites alors tac tac voilà vous commencez à voir le bâtiment donc ce sera une archerie euh... je la continuerai sûrement en épisode ou alors je referai un live carrément pour continuer l'archerie euh... je l'ai pas avancé depuis donc voilà mon beacon est ici hein euh... voilà pourquoi mon beacon n'est plus à ma base mais du coup voilà on a fait ça en live l'archerie en... j'allais dire en 4h on a eu 4h de live mais plus en 3h en comptant euh... en comptant les trucs de réglages quand on a parlé quand on a un peu visité à la fin le casino là bas donc voilà pour les j'ai live de Edo euh... j'étais avec Roi et Auré donc ça s'est super bien passé tout le monde était super content on arrivait à quasiment 700 je crois ou euh... 600 sur en tout cas donc c'était euh... moi j'étais satisfait hein c'est pas mal euh... pas mal pour un premier live quand même et euh... j'étais pas mal stressé au début parce que je savais qu'il y avait pas mal de monde mais euh... à la fin euh... je me suis un peu... je me suis un peu débouché euh... vous voyez euh... du coup euh... voilà ça s'est super bien passé après quelques problèmes de live au début c'est ça qui m'a fait stressé bah justement le fait que ça bug tout le temps du coup j'ai été obligé de filmer comme je vous ai dit tout à l'heure euh... du coup voilà donc voilà l'archerie donc le but euh... j'avais une petite idée je sais que c'est possible de faire donc on a fait une petite cible là-bas donc le but ce serait en fait un peu comme un mini-jeu vous voyez qu'on rentre dans cette archerie d'un d'ailleurs s'il y a des oligubiens qui me regardent et des restoniens je l'ai pas encore forcément expliqué à tout le monde euh... euh... des restoniens qui seraient intéressés de m'aider à faire ça euh... donc bon le principe ce serait d'entrer euh... euh... le mini-jeu euh... quand on rentre euh... euh... on a une mise à faire donc par exemple euh... euh... on mise euh... un émeraude si... 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 si la monnaie serait l'émeraude on mise l'émeraude et euh... on est euh... un distributeur qui nous distribue 3 flèches et un arc donc ce qui nous donnerait 3 essais exactement pour toucher le milieu de la cible et donc j'avais pensé euh... je pense... enfin je suis quasiment sûr que c'est possible j'avais pensé à mettre un bouton un bouton en bois maintenant qui sont activables par les flèches derrière ici euh... donc par contre le souci c'est que maintenant les flèches laissent activer euh... laissent activer le euh... le bouton mais euh... à mon avis il y a... il y a des moyens d'y remédier à ça sinon ce sera avec minecart donc soit bouton soit minecart donc du coup si la flèche atteint le milieu de la cible ça activerait un courant euh... euh... qui nous ferait gagner euh... je sais pas admettons 2 fois notre mise j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée euh... de mini-jeux euh... qui ne tirait pas forcément au hasard parce que ça tirait quand même sur les performances du joueur donc 3 essais en espérant que Toy n'y aille pas tous les jours parce que ça va ruiner la machine puis je pense que du coup la machine pourra être rentable et euh... avoir plus de gens qui n'y arrivent pas que de gens qui y arrivent vu la distance de la cible déjà mettre un petit bouton ça doit pas être facile hein... d'ici euh... je vais essayer hein... admettons j'ai 3 flèches en tirant d'ici là à mon avis euh... vous voyez là je suis en bas si je retire voilà bon c'est possible mais euh... vous voyez que c'est compliqué voilà 3 essais je les ai loupés là je suis pas loin mais j'ai pas touché vous voyez là encore c'est pareil je suis pas loin mais j'ai pas touché c'est vraiment le milieu de la cible qui compte du coup voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je trouvais que c'était une idée bien sympathique Roi m'a aidé à construire ce bâtiment là avec Auré Roi m'a bien aidé à me conseiller là par exemple l'arche c'est lui qui m'a dit de faire comme ça vous voyez ça ça sent bien le Roi Louis hein... parce que moi je fais jamais des arches comme ça et c'est vrai que là ça rend mieux par rapport à ce que j'avais fait euh... non c'est peut-être pas Roi Louis remarque c'est peut-être Auré ça parce que je sais plus non ça c'est Auré c'est Auré Roi il m'a aidé pour la toiture surtout et puis bah il m'a aidé pour les murs tout ça euh... il m'a aidé à tout construire en fait hein... ils m'ont aidé à tout construire basiquement et les trois lits là-bas c'était pour euh... à chaque fois que la nuit était là on venait euh... tous les trois dormir ici c'était bien sympa excusez-moi euh... j'avais une petite poussée d'énergie du coup voilà ça c'est pas mal euh... j'ai appris dans la snapshot maintenant on se fait il y a plus de dégâts avec les chevaux dans les... dans les feuilles donc ça c'est cool le petit avec qui ce cheval là-bas c'est pas à moi ça ça doit être à Roi je pense avec une armée en or c'est bling bling numéro 2 apache non c'est mon cheval ah moi tu vas aller il était là apache j'avais complètement zappé lui bah c'est cool c'est cool je savais pas où il était apache ça c'est mon premier cheval sur les cubes il a... il a vécu hein... il a vécu donc apache c'est les... c'était le premier... euh... donc euh... je me souviens quand Toy avait fait sa maison sur les cubes il avait fait un petit... un petit carré ici à peu près là avec des chevaux pour ceux qui se souviennent des débuts de les cubes euh... puis le premier cheval qu'il avait trouvé avec un autre donc qui les avait reproduits il avait gardé le... le plus rapide qu'il avait ensuite renommé en grume je crois qu'il l'a retourné euh... du coup euh... celui là là apache c'est le... c'est le fils de... de grume voilà et euh... je l'ai depuis le début et il m'a bien servi le tchopépère euh... bisous à Roi je sais qu'il regarde des vidéos euh... puis voilà quoi de neuf sinon ici c'était un projet live de Toy qui consiste à faire la méga méga usine à faire bon qui a pas été reprise parce que en fait pour une fois que là voilà c'est les bases et une fois qu'on lance la suite de cette usine là euh... faut plus s'arrêter parce que euh... après faut plus déco jusqu'à l'avoir fini parce qu'il y a quelque chose à faire enfin j'ai pas tout tout compris exactement mais je sais que c'est compliqué je sais pas s'il y avait ici voilà on faisait la fonte de la pierre voilà puis il fallait des villageois il fallait faire une masse 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 de villageois du coup voilà normalement il y a un accès à la machinerie voilà ici hop voilà il a commencé à faire son système tout ça euh... du coup voilà voilà donc on va se redonner très vite rendez-vous ouais ça passe vite le temps c'est un truc de fou très vite rendez-vous pour un prochain épisode de IQ prochain épisode on construira sûrement enfin on fera quelque chose ça c'est sûr de beaucoup plus euh... euh... bah de beaucoup plus mieux comme on dit chez nous euh... là c'était surtout euh... revient... je reviens aux nouvelles etc donc du coup euh... du coup voilà on a pas eu le temps de faire grand chose bon on a fait une bannière un machin un truc je vous ai montré ce que j'ai avancé donc c'est cool pas mal de moutons là-bas euh... qu'est-ce que je voulais... ouais je vais vous montrer vite fait le château et on va se laisser sur la vue du... du grand château de messire le roi Louis qui a pas mal avancé lui il est motivé le roi hein il fait des trucs de ouf et euh... après ça on va se laisser parce que j'ai envie de vous dire qu'il est midi 35 et que j'ai les crocs voilà ouais c'est quand même très très beau les nuages il y en a qui aiment bien quand ils sont enlevés mais moi je trouve ça donne euh... une impression bah regarde... moi je trouve ça donne encore plus de grandeur au machin parce que du coup bon ce serait bien qu'il soit un peu mieux fait les nuages mais euh... euh... regardez moi je trouve que ça rend bien là au château par exemple vous voyez j'ai tout à fond je crois donc au niveau des smooth lighting etc ça donne euh... en plus là... l'anus couche j'aime beaucoup vous voyez ça euh... c'est vraiment château euh... en plus on s'y croirait comme à l'époque quoi parce que ça fait même pas château euh... comme on peut trouver comme pierrefonds aujourd'hui qui sont euh... on voit que c'est euh... bon en même temps il y a les parkings de bagnole à côté mais euh... là c'est comme même comme à l'époque quoi et tout est bien pensé euh... franchement j'adore du coup voilà la tchotte euh... la tchotte entre guillemets cathédrale de roi euh... il a vraiment bossé sur ses croisés d'ogif tout ça il a dû passer un temps fou ça je sais ce que c'est euh... je suis sûr il y a passé vraiment du temps quand même c'est rien que monter à chaque fois etc... se faire des échafaudages et des machins ça doit pas être euh... facile du coup voilà là je spoil pas donc le cloître hein tout ça le palais de justice ici puis il a commencé son entrée avec les boucliers et... voilà voilà j'espère que vous voyez quelque chose j'augmentais peut-être mon bright voilà là vous voyez mieux j'augmente mon bright voilà super donc là vous voyez les magnifiques statues de roi il est bien fait ça fait penser un peu aux... aux templiers euh... aux templiers ou même aux... aux soldats les plus chers qu'on peut trouver dans les jeux tels que crusader ou etc... ceux qui font... la main en marche euh... donc ça c'est les templiers et puis ça c'est le... c'est le symbole des templiers si je crois enfin c'est la croix comme ça euh... en rouge enfin je sais pas bien à quoi ça correspond mais je sais que ça correspond pour un truc du genre je sais pas bien je sais plus bien bref ok il commence à se mettre des barnières un peu partout c'est vrai que les bannières c'est... c'est roi qui était le le plus concerné je crois hein bon peut-être aurait maintenant vu qu'il a un château mais... hop euh par contre roi et... mince bon bah je vais réparer je fous le bordel chez roi y'a du... y'a du peuple hein chez toi hein c'est pas très bien à éclairer tout ça euh... est-ce que j'ai ramassé cette terre ? je suppose que non on va ramasser vite fait un choppeux ici là ça se verra pas évidemment j'ai pas une pelle de ouf quoi ? f6,4 tiens ça fait plus... ah bon ? ah bon ? ah bon très bien et l'efficacité 5 l'efficacité 5 il faut que je vérifie parce que là je commence à flipper euh... 4,4... ah j'ai que du 4 hein ah ça c'est ennuyeux ça c'est ennuyeux ça j'avais pas tiens ok donc maintenant à mon avis il faut le déficit à sign 5 faudrait que je teste, que je regarde s'il y a de la terre voilà, j'étais un petit peu aplati ton terrain roi j'espère que ça t'aidera ici il y a un peu plus parce qu'à côté de l'eau c'est pas très logique qu'il y a peu de terrain voilà comme ça c'est bien voilà, excuse moi roi j'ai touche plus c'est bon je m'en vais du coup voilà j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas un peu de balade, un peu de détente, un peu de... je reviens aux nouvelles ça fait plaisir euh... donc voilà je... i will be back donc je suis pas mal sur counter strike en ce moment aussi c'est pour ça qu'il y a un manque de vidéos sur minecraft euh... n'hésitez pas à me dire si vous voulez de la vidéo sur counter parce que je suis avec la friendsteam je vous rappelle euh... pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur cs je suis avec la friendsteam et on peut faire des matchs vraiment super intéressant où on est full team en compète etc... donc 5 contre 5 euh... un truc qui se déroule dans l'on 16 manches donc ça peut faire une vidéo d'une heure mais bon on pouvait passer euh... et c'est super alors on est tous à fond dedans etc... c'est... je pense que ça peut être intéressant à regarder en tout cas moi je m'amuse bien à regarder les compètes d'autres joueurs bon après vous attendez pas à avoir un skill de ouf bon ça dépend des fois des fois je peux me déposer super bien et des fois un peu moins bien enfin du coup voilà je vais arrêter de m'autopuber hein ça c'est pas... ça se fait pas trop euh... du coup voilà je vous laisse ici et je vous fais de très gros bisous n'hésitez pas à me lâcher du commentaire à me dire ce que vous pensez euh... euh... si vous avez des idées pour la suite de l'e-cube etc... parce que vous inquiétez pas ça ne s'arrête pas c'est juste que bah il y a eu un petit creux pendant les vacances hein c'est normal euh... et euh... à me dire aussi si vous voulez des vidéos sur d'autres jeux si vous voulez que je reprenne absolument sky survival etc... sky survival ou même witcher euh... sky survival j'ai l'intention de le reprendre mais euh... en fait j'ai envie de finir sky survival assez vite mais euh... bien ça veut pas dire que j'ai envie d'arrêter tout de suite euh... pour commencer une nouvelle série que j'ai... que j'ai en tête mais pour l'instant j'ai pas trop le temps donc je vais me contenter un peu d'Holycube et des séries qui... qui m'intéressent le mieux donc euh... genre CS parce qu'on joue beaucoup sur CS euh... pour l'instant et puis euh... comme je suis en train de rechercher un logement en ce moment euh... je reprendrai toutes les autres vidéos euh... plus tard du coup voilà je vous fais des gros bisous et on se laisse euh... euh... pour la prochaine fois allez gros bisous tout le monde et à la prochaine là chez moi du com ciao